bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue au nouveau donc pour certains j'avais parlé que j'allais éventuellement refaire un moteur suite à une forte consommation d'huile donc c'est fait le proprio a décidé de refaire la segmentation suite à une forte consommation d'huile donc sur ce moteur là trois cylindres c'est un cas connu plusieurs remontées d'infos du constructeur parle du gommage de la segmentation et où le ça peut être aussi le comment dire le couvre culasse à l'intérieur il ya un clapet bon il a déjà été remplacé et bon voilà il ya plus le choix que de refaire la segmentation avant on va prendre les compressions et on se retrouve tout de suite après on lève la verrouillage du connecteur on lève la languette on fait pareil donc là la prise de compression c'est vraiment parce que le défaut il revient et c'est toujours la même sur le même cylindre donc numéro 3 c'est celui là premier cylindre côté volant moteur boîte de vitesse comme vous voulez vous avez le numéro 2 comme il lieux et le troisième côté distribution c'est bon C'est parti. 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 Et là, on a 7,85, donc c'est équilibré, elles sont tous pareilles. Si on revient, l'appareil peut prendre jusqu'à 12 cylindres, donc le premier cylindre on a 7,75, le deuxième 7,75 et le troisième 7,85. Bon, donc là, voilà, on a vu que les compressions étaient à peu près équilibrées, ils sont dans les normes du constructeur, donc bon, il n'y a plus qu'à déposer, donc je vais déposer le moteur, je vais tout retirer, la boîte à air, le cata, alternateur, compresseur de clim, la tubulure, le répartiteur d'air. J'ai retiré la batterie, le bac à batterie, dégraffé les faisceaux, la boîte va rester sur place. Ces moteurs-là, on peut les retirer en laissant la boîte dessus, par contre, il faut retirer le pocata, l'alternateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on retire le faisceau. Il faut toujours prendre l'habitude de remettre les vis là où on les a enlevés, ça évite de chercher quelle vis va où, quelle longueur il y avait, tout ça quoi. Voilà. Donc ça, c'est la masse, ça reste. On va retirer les diurites, mais après. Donc là, déjà, cette partie-là, c'est terminé. Il faudra sûrement que je retire le radiateur quand même. Enfin, peut-être pas le radiateur, mais au moins le moto ventilateur. Je verrai. Une fois que j'ai retiré les diurites, je verrai. Donc là, on va retirer l'alternateur maintenant. Toujours s'assurer que la batterie, il est débranché. De toute façon, la batterie, je vais retirer. Mais quand vous faites un circuit électrique, alternateur, démarreur, ou intervention sur un circuit d'airbag, on débranche d'office la batterie. On remonte dessus, pour ça, on ne part en rien. Il n'a pas de temps à chercher après, au remontage. Il n'a pas de temps d'aller à la batterie. Il n'a pas de temps à chercher. Il n'a pas de temps d'arrêter. Il n'a pas de temps à chercher. je débrancherai le compresseur de clim, alors pour ceux qui se posent la question est-ce que je vais faire une décharge sauvage, non, pas question, interdit, je vais juste le mettre sur le côté pour pas que ça me gêne, là on va enlever la courroie d'accessoire, comme ça je pourrai enlever mon alternateur. Il y a deux vis qui les tiennent, ils en bas, c'est assis là, ils en bas, ils en haut, j'en ai visant les affaires. Il y a des débranchants, il y a des débranchants, ils ont besoin d'aller leur flotte d'air en aix. voilà ça sort son problème on met les vis dessus ensuite on fait pareil pour le compresseur de clim il y a trois vis elle est deux du haut c'est du 13 donc une deux et une autre en bas les tuyaux on les débranche pas ça reste dessus comme ça le gaz on n'a pas besoin d'en toucher alors pourquoi je retire uniquement le moteur et je laisse la boîte dessus parce que déjà ça m'évite de déposer le berceau parce que la moteur boîte par en haut ça sort pas ou alors faut que je retire toute la façade avant radiateur pare-chocs donc ça ne fait pas gagner de temps la boîte ça m'évite de vidanger la boîte de retirer les transmissions dans tous les cas le moteur il faut le déshabiller l'alternateur tout ça il faudrait le retirer donc ça soit par terre dans le compartiment moteur ça revient au même donc voilà pourquoi je vais retirer la vis en bas du compresseur de clim on et il on 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 C'est parti. 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 C'est parti.